nous reprenons six sept lignes à la fin du daf contre rav, rav avait dit que lorsque la melika est faite par un nom koen comme la melika n'est pas du tout kshéra, parce que la avoda n'est pas kshéra par un zar à ce moment là l'animal devient nevela et celui qui le consomme devient donc tamé que la melika faite par un zar n'est pas metamé, ça n'impérifie pas la personne s'il le consomme par contre, s'il s'est fait avec un couteau comme c'est marqué dans la mishnah, oui c'est metamé et la gomar maintenant reprend une reaïa, une preuve pour rabbi uchanan on a vu dans la mishnah que tout ce qui était pas soul on a vu dans la mishnah on a cité des cas où la melika ne fonctionnait pas et rendait l'animal impur et des fois la melika ne fonctionnait pas mais permettait tout de même à l'animal de ne pas être nevela, de ne pas impurifier celui qui le consomme or le cas justement en question, le zar sur lequel on a les mahlukettes rabbi uchanan et raf le cas de zar n'a pas été rapporté, simplement dans les cas où justement on a cité les psoulimes sur lesquels justement il n'y avait pas de tum'a on a dit là bas kol, tous les psoulimes et le fait de rajouter le mot kol, tous, vient en général rajouter un cas en plus qui n'est pas cité pour rabbi uchanan ça va, ça rajoute le cas de zar, c'est un cas en plus par rapport à la liste qui lui également aura une melika qui n'est pas kshéra mais qui n'impurifiera pas la personne qui consomme après l'animal mais selon rave, kol le atouye, que vient rapporter le mot kol l'agma propose le atouye, smol va laila c'est pour rajouter le cas de smol et laila, celui qui est avec la main gauche ou la nuit l'agma dit mais ça c'est marqué dans la mishna smol la la beya katane l'agma dit tane ve adam et pareche oui mais c'est possible que dès le départ la kavanasse ait été ça et qu'après on le donne en détail l'agma aborde une autre preuve de la mishna tashma c'est marqué à la fin zéaklal, voici la règle kol, shayya, psoul, bakoïde, shélo, mitame, medegadim tout korban dont le psoul est venu du kodesh à ce moment là c'est pas metame abetavliya, bishlamal, rabbi uchanan, kol, yatouye, zar, elaha, lera, vlatouye, maimé, mojik l'expression à la fin zéaklal, voici la règle en général a tendance à nous rajouter un cas puisque la règle d'une certaine manière on peut la comprendre des cas qui ont été cités précédemment et donc forcément il faut trouver un cas qui s'ajoute selon rabbi uchanan sava ça rajoute le kadeza selon rahab c'est plus problématique l'agma propose et dit que dans tous les cas c'est pas évident de comprendre et même selon toi donc même selon rabbi uchanan après avoir dit zéaklal, voici la règle on a aussi dit la règle de celui dont le psoul n'est pas du kodesh donc là aussi il faut trouver un cas en plus ça rajoute quoi ? et la rèchale a tuye shkritat kadashim bifnim sefa a tuye melikat kholin bachot Donc l'agman nous dit, c'est obligé de dire finalement que les cas qui sont cités en allusion dans cette expression, c'est des haklals, Koshé Psulobakodesh et Koshé Mpsulobakodesh, ça vient parler des cas particuliers, qui sont le cas où on a fait la shrita de Corbanot à l'intérieur, et le cas où on a fait la melika des holines à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on a inversé l'endroit et l'action. Soit on a fait la shrita, donc une action à l'extérieur, on l'a faite à l'intérieur, soit on a fait la melika, mais des holines, et on l'a faite à l'extérieur. L'agman nous dit qu'à la fin, on a une braïta qui confirme ce que dit Rabi Yohanan, Tania Kébade, Rabi Yohanan, Melakaza, Melaka Pasoul, Et Apigul, Verdanta, Vatame, En, Metamein, Abetabli, A. Voici encore une liste, qui n'est pas cette dans la michelin, mais c'est dans cette braïta, de cas où la melika ne peut pas rendre le Corban, Koshé, Mais, en tout cas, il n'y aura pas de Touma, d'impureté de Nevela dessus. C'est quoi ? C'est que si c'est un zar qui a fait l'américain, Melaka Pasoul, ou si c'est un koen qui n'est pas apte à faire l'Avoda, ou si le Corban est Pigul, Nota, Utame, le Pigul, donc on a une Kavana, de le consommer plus tard, où il a été réellement laissé jusqu'à une date postérieure à ce qui est autorisé, où le Corban est Amé, dans tous ces cas-là, la melika, En, Metamein, Abetabli, A, ne rend pas l'animal Nevela, et donc l'animal n'impurifiera pas celui qui consomme le Corban. Amar Rabi Yitzhak, Rabi Yitzhak, maintenant, nous dit deux halakhot. Shama Atishtayim, j'ai entendu deux halakhot. Achat Kmitzat Zar, achat Melikat Zar. Une qui concerne la Kmitzah du Mincha, le fait de prendre la farine du Corban Mincha dans la main, et la melika d'Arafot, l'équivalent de la Sherita, donc d'Arafot. Achat Tered, achat Lot Tered, velo Yedana. Et je me rappelle que dans ces deux halakhot qu'on m'a dit, eh bien, il y en a une sur laquelle on a dit, que c'est tellement pas saoul, que même si on a continué l'Aravoda, au moment où on se rend compte que c'est un zar qui a fait le début de l'Aravoda, il faudra arrêter complètement et faire redescendre le Corban. et l'autre, où l'Echatri, là, il ne faut pas le mettre sur Misber, et si on l'a fait, on ne le descend pas. Et le Yedana, je ne sais pas laquelle c'est. Est-ce que c'est la Melika du Zar qui est si stricte, ou est-ce que, au contraire, c'est que la Mincha du Zar ? Amar Heskia Heskia lui dit, Mistambra, la logique voudrait que Kmitzat Tered Melika, Loth Tered. La logique voudrait que ce soit la Kmitzat qui soit si grave, et qui fasse en sorte qu'on est obligé de reprendre la farine, même si elle a été déjà mise, alors que la Melika, c'est les Khatri, là, mais que le Yeravad, on la laisse. Pourquoi ? La Mélika, la Mélika, la Mélika, la Mélika se pose la question. Où est sa logique ? Il a dit que c'est logique, mais pourquoi ? La Mélika veut dire quoi ? Si c'est parce que la Mélika, elle existait à l'époque des Bamot, c'est-à-dire qu'à l'époque où il n'y avait pas de Bétamigdash, on pouvait faire la Mélika par hasard. Kmitzat Nami Yishnobobama, c'est pareil pour la Kmitzat. La Kmitzat aussi, à l'époque, de la farine, pouvait se faire. C'est aussiれない si c'est實 Upper, et si tu veux me dire, oui, mais en fait, il n'y avait pas Bichelal de Khorban Minha à l'époque, dans les Bamots. Le Yeravad, la Mélika, la Mélika, si c'est ça, cette logique-là, si tu penses qu'il n'y a pas de Minha, tu penseras aussi qu'il n'y a pas de Rafshchit. Ravshchit nous dit, il est vrai, il est meters. Eh non, que Rafshchit a expliqué que la discussion sur est-ce que à l'époque, des bamot avant le bétamigdash est-ce qu'il y avait des menachot avec de la farine et bien si on pense qu'il y avait des menachot on pense qu'il y avait également des haufot, donc des volailles si on pense qu'il n'y avait pas de menachot il n'y avait pas également de volailles donc finalement c'est sur le même plan donc soit on pense qu'il n'y a ni l'un ni l'autre et à ce moment là on ne peut autoriser aucun cas, on ne peut pas parce que la logique encore une fois étant de dire que si à l'époque des bamot s'était autorisé les chatrillas, et bien aujourd'hui si on l'a fait, ça doit être autorisé si on pouvait faire cette avodale à l'époque par un nom coréen et bien aujourd'hui même si on ne le fait plus si on l'a fait, on devrait ne pas faire descendre le corban, mais encore une fois soit ça se faisait l'un ni l'autre, soit ça ne se faisait pas à l'époque ni l'un ni l'autre et donc il n'y a pas de raison du coup de faire une distinction pourquoi ? Soit tu fais une déduction du fait que dans les versets de la Torah qui parle avant, le Bétamigdaïche ça parle de la Shrita, mais la Shrita particulièrement du bétail et donc du coup le mot Shrita exclut autant les minakhot que les enfotes et donc du coup, soit on dit que ce mot là il ne faut pas s'attacher à son sens précis et donc ça inclut tout soit il faut s'attacher à son sens précis et ça exclut à la fois les enfotes et à la fois les minakhotes la gomradie est la m1 qui jouent les charettes ben minhabimama la gomradie peut-être que c'est parce que l'on pense qu'il y avait des minakhotes et des enfotes simplement il n'y a pas de kidush les charettes il n'y a pas de sanctification de la farine par les ustensiles qu'on appelle clé à charrette qu'il y avait à l'époque et donc du coup comme il n'y avait pas ça c'est bien la preuve que d'une certaine manière l'intervention d'un coin est différente la gomradie nous dit maintenant que on a dans la michna malak besmo l'obalaïla dans la michna on avait vu que si on a fait la melika de la main gauche ou la nuit la melika n'est pas bonne mais la nuale ne vient pas nevela la gomradie nous dit t'aiméli kashi l'ifnime mais t'aiméa begadim bevet avia t'aimou noma nevela on va essayer d'apporter la source à tout cela la vraie taille nous dit est-ce que la melika qui est faite % à l'intérieur est-ce que donc la melika ici de corbanot psalim est-ce que elle peut être métaméa begadim est-ce que ça peut rendre la personne qui consomme tellement impur que même ses habits sont impurs t'aimou noma nevela l'expression nevela montre que finalement on va estimer que dans ce cas là il n'y aura pas de nevela la gomradie hanami nevelahi la gomradie mais même dans ce cas là c'est une nevela c'est-à-dire que la braïté a voulu répondre en disant que la Torah lorsqu'elle interdit la nevela elle interdit la vraie nevela la gomradie la gomradie tout celui qui consomme nevela ou très fort la soirée devra laver ses vêtements et sa chair et on veut partir du principe que nevela nevela c'est vraiment le cas de la vraie nevela quoi et pas celle qui a eu melika alors qu'il y avait un psoul la gomradie mais c'est pas vrai parce que d'une certaine manière cet animal là s'il est pas caché en tant que corbanne c'est une nevela donc un ami nevela il c'est pas une preuve la gomradie donc je vais te dire en quoi on peut déduire dans cette vraie état qu'effectivement le cas où la melika et psoula il n'y a pas de tu mat nevela et la ta moulomar trefa parce que c'est marqué nevela ou trefa les deux ensemble ma trefa che'en materet et taïsou la manière que trefa ça parle d'un animal dont la blessure qu'il a eu et qu'il le rend trefa dont la blessure n'a jamais eu la possibilité de la blessure elle même n'autorise pas certaines halakhot c'est pas materet et taïsou afkol pareil pour les autres interdits qu'on appelle ici nevela chez el materet et taïsou on ne dira pas qu'il y a un isur nevela ou trefa dès que le problème vient de quelque chose qui a autorisé une halakha yat sa melika shilifnim o evi materet et taïsou parce que la melika elle vient autoriser d'une certaine manière un isur et comme la melika vient pour autoriser un isur elle ne peut pas finalement créer un isur nevela en metamèr megadim vétablis ah non c'est pas metamèr evi ha molek ou en maintenant celui qui est molek kadashim bakhout qui fait des kadashim à l'extérieur ou molek khulim ben mimifnim ben mi bakhout ou celui qui fait la melika d'un animal khulim sur l'extérieur ou en intérieur où il veut en materie de ta isur puisque la melika ici ne fait rien donc dès qu'on a affaire à quelque chose qui est un corban à partir du moment où c'est un corban et que c'est à l'intérieur comme la melika a une possibilité d'être matière certains interdits même si à la base il y a un sou dans le corban comme si il y a des interdits ça ne peut pas rendre l'animal nevela du fait justement qu'on est juxtaposé nevela ou très fort ensemble on a une autre qui dit la melika l'animal khut métamé 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 l'animal nevela la melika nous rapporte une autre vareta qui nous dit que est-ce que justement quand on fait la shriita des kholin à l'intérieur ou des katajim à l'extérieur ou à l'intérieur on aurait pu penser que c'est métamé l'animal dit nevela donc nevela ça s'entend qu'une nevela pure pas ce cas là à l'animal nevela et l'animal la vareta pose la même question que dans la vareta précédente mais finalement ça aussi c'est nevela et là à cause de la même manière que tréfa et quelque chose qui n'est pas lié à l'intérieur ou à l'extérieur du btm dach afkol pareil pour les autres interdits et bien ici shavot bifnim qui doivent être équivalent à l'extérieur yatsa shriita trullin bifnim ça exclut la shriita des kholin à l'intérieur du btm dach qui ne peut pas rendre l'animal tréfa puisque à l'extérieur ça rend l'animal caché et katashim il est qu'à banote ben mime bifnim ben mime bachout ici c'est vrai et à pense que les katashim ne pourront jamais devenir tamis quelque soit l'endroit où on fait l'américain puisque ça ne sera jamais équivalent à l'intérieur et à l'extérieur c'est ça qu'on apprend de tréfa la gma dit ok c'est pas équivalent et la katashim il dit il dit psalim la gma dit au final c'est faux parce que là ici on parlait de de shrita à partir du moment où les katashim ont fait la shrita que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur c'est pas soul la gma dit la gma dit la gma dit au nom de rava je rappelle que la torah a interdit de faire ce qu'on appelle shrita de faire une shrita des katashim à l'extérieur la gma nous dit puisque quand il fait la shrita à l'extérieur il est c'est-à-dire que la shrita est reconnue par la torah reconnue comme étant interdit si elle est reconnue comme étant interdit l'animal est reconnue comme étant nishrat qui a reçu la shrita et s'il a reçu la shrita il peut pas être nevela donc à marab ima ila lo shrita doachut et khaibokaret si la shrita extérieur a été efficace pour le rendre khaibkaret le torah ilo le taramide nevela est-ce que ça va pas être assez efficace pour le purifier du son nevela bien sûr que oui c'est comme ça ici que dans cette braïta on nous prouve que la shrita finalement quoi qu'il arrive ne pourra jamais rendre un animal nevela que ce soit une shrita d'un korban faite à l'extérieur ou que ce soit la shrita d'un abord de khulin à l'intérieur ou la shrita d'un korban ou que ce soit même à l'extérieur parce qu'il faut que ce soit quelque chose d'équivalent à l'intérieur et à l'extérieur c'est ça qu'on apprend de nevela ou trefa maintenant l'agmara continue d'expliquer dont on sait qu'il n'y a pas de khin ou keret à l'intérieur on m'a dit puisque l'intérieur et l'extérieur c'est pas pareil on ne pourra pas rendre un nevela on peut comparer deux choses qu'ils n'ont pas faites comme il faut et comparer leur gravité mais par contre un d'anime d'avoir chez l'aubert cher ou mais d'avoir chez bercher ou on ne peut pas comparer quelque chose qui est problématique de quelque chose qui n'est pas du tout problématique et donc je serais présent lorsqu'on parlait de shrita de katashim de korbanot c'était quoi qu'il arrive problématique à l'intérieur de la azara ou à l'extérieur de la azara la shrita pose un problème parce qu'ici en faute ne doivent pas être nishrat donc à partir du moment où on a deux choses qui sont interdites là on peut commencer à appliquer ce principe là qui dit que de Trépha on apprend que l'histoire de Nevella ou Trépha doit être de telle sorte à ce qu'on ait la même gravité à l'intérieur et à l'extérieur et donc si ça a une conséquence de Nevella s'il n'a pas la conséquence de Nevella à l'intérieur ou à l'extérieur dans l'autre aussi ça n'aura pas de conséquence de Nevella mais là ici on ne peut pas dire que la Melika à l'extérieur ne rend pas Nevella puisque à l'intérieur elle ne rend pas c'est pas qu'elle ne rend pas à l'intérieur c'est que Birla c'est exactement ça qu'il faut faire donc c'est normal que ça ne rende pas Nevella alors qu'on a dit ah bon mais alors mais là on a vu dans la vérité mais il y a une le Yotse et il y a une l'Oyéret d'où on sait que si un Corban est sorti l'Oyéret il ne redescendra pas du Bisbar si on l'a remis ça aurait le Yotse caché mais pas mal parce que le Yotse il est caché mais pas mal à l'époque il n'y avait pas de Bétamigdash c'était Yotse alors qu'on a dit tu vois bien que même si c'est pas le même principe qu'on applique d'intérieur on dit quoi là-bas on voit bien qu'on n'a aucun problème à apprendre aujourd'hui une Alakha en disant qu'aujourd'hui cette Alakha ne pose pas de problème puisqu'à l'époque des Bamot c'était autorisé mais la Gemara voit bien ici qu'à l'époque des Bamot il n'y avait même pas de notion d'extérieur des Khilaf puisqu'il n'y avait pas de Bétamigdash on dit Tana Azot Torah Tarola Riba Samir la Gemara nous dit finalement le Dine principal ici il est appris de Zot Torah Tarola Zot Torah Tarola là-bas c'est de là-bas spécialement qu'on apprend qu'un Corban qui est monté l'eau irait même s'il est Yotse c'est pas qu'on l'a appris des Bamot c'est pas qu'on a appris que comme à l'époque des Bamot c'était autorisé alors aujourd'hui c'est au moins autorisé parce que ça effectivement ça aurait été un raisonnement à partir de quelque chose où à l'époque c'était même pas autorisé c'est qu'il n'y avait même pas de discussion sur un éventuel interdit puisque la situation n'existait pas et donc on ne peut pas apprendre là-bas on l'a appris là-bas de Zot Torah Harola ce que fait la Melika et qui voit après coup que l'animal était très fin donc on a un problème l'animal n'était pas caché la question c'est est-ce que la Melika a pu sortir l'animal de son dîner très fin selon Rabi Meir c'est pas on verra ici le raisonnement de Rabi Meir alors Rabi Meir se justifie c'est un pourquoi si déjà la Névela d'un animal du bétail dont la Tum'a lorsque c'est une Névela ça a une impureté forte qui se crée au contact ou lorsque l'on porte l'animal et bien cet animal-là s'il y avait une la Shrita purifie de toute cette impureté trefata mitumata nivlat harof même si l'animal est très fin un animal qui est en mauvaise santé qui est blessé qui ne tiendra pas l'année cet animal-là si on lui fait la Shrita ça lui enlèvera le Isur Névela alors que la Tum'a de Névela est très très forte alors du coup nivlat d'un off dont l'impureté si elle existait extrêmement forte parce qu'il n'y avait pas de Tum'at Massa et de Tum'at Maga et n'a dit à forcerie que sa Shrita on parle ici de la Shrita non pas de la Melika pour l'instant à forcerie que sa Shrita la purifie du dîn de Névela très bien et du coup après on applique un mamatsinou et mamatsinou mais Shrita toshé yume shartola akhila tere trifato mitumato afmenikato shé yume shartola akhila alors du coup puisque la Shrita en général dans un animal classique c'est ce qui le permet de le rendre cachère à la conservation et bien la Melika qui est l'équivalent plus ou moins dans les corbanotes en faute aura les mêmes capacités donc on a fait un calva homer pour apprendre déjà que la Shrita la Shrita en général d'un animal d'un off qui est taref de en faute très faute la Shrita peut lui enlève le iso nevela par calva homer par rapport à Bema et après par exemple mamatsinou on applique cela à finalement la Melika Rabi Yose dit il y a un problème à cela il dit à partir du moment on veut apprendre le iso nevela du off de Bema on a un problème Rabi Yose alors que la source même de ce raisonnement calva homer Shritata et Tahrta et la Melikata la fameuse Bema qui est à la base de ce raisonnement rappelez-vous que la Bema même si la Touma est très forte la Shrita lui enlève la Touma et bien là-bas la Melika ne marche pas et donc si tu pars de cette Bema et que tu fais un manque a fortiori et qu'après a fortiori tu le prolonges en disant c'est pareil pour la Melika mais que tu arrives à un résultat qui fait que le sujet même dont on veut parler au final c'est à dire le off-off arrive à avoir une purification par la Melika que la Bema qui est à l'origine du raisonnement elle ne peut pas avoir là tu te retrouves à avoir une contradiction dans un principe clair du calva romère c'est celui qui vient apprendre une halakhah d'un autre par raisonnement forcerie il lui suffit d'être comme celui qui est à l'origine mais pas plus donc j'en ai un exemple on dit en général si déjà dans ce cas là ça marche dans ce cas là encore plus mais quand on dit encore plus on ne dira jamais plus on dira au moins autant et donc autant on n'ira pas au-delà de la source et donc du coup c'est comme ça que Rabi Yossi objecte au raisonnement calva romain mamantino de Rabi Meir et l'agma s'étonne et quoi Rabi Meir il n'est pas d'accord avec cette logique Rabi Meir le darij daïo est-ce que Rabi Meir il n'est pas d'accord avec cette logique de daïo c'est à dire qu'il lui suffit c'est la contraction de cette phrase là il suffit à la lacha qu'on vient d'apprendre d'être comme celui dont il apprend pourtant daïo c'est un raisonnement qui est écrit dans la Torah c'est marqué dans une raïta midi calva chomer quetzad calva chomer dont on l'apprend c'est marqué d'abord au sujet de Myriam à Névi qui avait émis plus ou moins une critique par rapport à Moshé et qui a été finalement rendu d'une certaine manière impure qui a eu tout ma de sa rate et qui n'a pas pu bouger qui est resté en quarantaine pendant une semaine 7 jours et la chaîne explique pourquoi cette sanction il dit voilà si elle avait fâché entre guillemets son père à ce moment là elle aurait été exclue 7 jours et bien fortiori quand c'est vis-à-vis d'un jour qu'elle a fauté ce qui est intéressant c'est que on s'arrête à 7 comme on a dit normalement pour la on aurait dû doubler alors pourquoi doubler il y en a qui disent que c'est parce que le midrash qui dit qu'il est associé avec les parents dans la création de l'enfant on dit que chaque parent donne une part donne 5 choses et Akadopho donne 10 et d'une certaine manière il donne finalement le double du père et le double de la mère et donc c'est pour ça que si on devait vis-à-vis de son père être puni 7 jours pour un manque de respect pour Akadopho ça aurait dû être 14 jours encore une fois qu'il applique la même chose donc il y a Daio et là Daio il y a il y a tu vois bien qu'il suffit de rester comme le sujet qui nous permet d'apprendre il avait inversé c'est pour cela que ça ne lui pose pas de problème voici la règle de la béhéma et du bétaï du gros bétaï et de la béhéma on compare les deux pourquoi les avoir comparé les deux dans quel sujet dans quel halakha on a finalement une équivalence entre les deux les gros bétaï la toumha elle va jusqu'à la personne qui touche ou qui porte l'animal alors que l'hérophote c'est faux c'est pas le cas les hérophotes celui qui les consomme ses habits seront impurs alors que c'est pas le cas pour la béhéma et là alors à quoi sert cette comparaison pour te dire m'avait m'a d'avoir chez marcher à l'arrivée n'est-à-dire très fatale et au matin que la même manière que la béhéma ce qu'il a renquée chère pour la consommation eh bien ça lui enlève le histor de tomat de nevela afin de parer pour le volaille d'avoir chez marcher au bar il a été très fatale et au matin eh bien ce qui le rend cas chère à la consommation en l'occurrence dans les cas d'achim ce sera l'amédicat ça va lui enlever le iso nevela quoi qu'il arrive même si c'est très fatale et rabiouda et rabiouda maïta'ama kra ashkakh ve kadarash finalement lui il te dit qu'il est inversé et ce verset-là lui permet d'être d'oreille différemment nevela très fatale c'est marqué qu'on a cité tout à l'heure qui compare nevela à trefa l'amédicat très fatale à manèvra on va dire pourquoi on a parlé de trefa ici il se demande pourquoi c'est marqué à la fois nevela et à la fois trefa on a une marque dans ma secrète choline c'est une trefa un animal qui est blessé est-ce qu'il a une durée de vie qui est limitée qui est fixée de moins d'un an ou pas et en fonction de ça il va avoir son statut plus ou moins de nevela dès le départ ou après sa mort alors im trefa si on estime que trefa elle peut vivre longtemps alors nevela mourra alors à ce moment là elle ne sera interdite que quand elle va mourir et elle rentrera dans nevela im trefa et nevela et si la trefa ne vit pas plus d'un an à ce moment là dès à présent elle est considérée comme étant morte mais morte comment ? morte sans chrète donc nevela alors il est déjà nevela maintenant alors l'agma nous dit à quoi ça de parler finalement de trefa elle a l'avis de trefa chez shrata chez métaméa quel est le risque de trefa c'est pour me dire que la trefa reste interdite même s'il y a une shrita et là ici le raisonnement de Rabiouda est de dire que la melika elle-même ne peut pas enlever du sourd de nevela quand c'est trefa puisque même la shrita elle-même même la shrita elle-même Rabiouda avait dit que comme la shrita c'est métaméa de Touma de Nevela on va dire la même chose pour la melika et lui dit que la shrita ne fonctionne pas et on laissera pour demain les objections de Rabiouda et la réponse de Rabiouda